Élections américaines 2024, ces femmes républicaines qui soutiennent Donald Trump envers et contre tout. Malgré de nombreuses controverses, Donald Trump continue de bénéficier du soutien des républicaines. Un vote qui s'explique en raison de leurs priorités économiques, sécuritaires et de leurs valeurs conservatrices. En quelques décennies, Donald Trump a pu montrer de la brutalité envers les femmes. Ce fut le cas en 2018 avec Omar Asa Manigali Newman, une personnalité de la télévision, elle a participé à son show, The Apprentice. A l'époque, il l'avait traité de « détraqué », de « crapule en larmes », l'accusant d'être « une chienne ». Il a aussi été condamné pour agression sexuelle dans une affaire l'opposant à Jean-Carole. Et bien sûr, il y a eu l'épisode Stormy Danielski, lors du procès en mai, à montrer comment l'ex-président des États-Unis pouvait être odieux avec les femmes. Pourtant, Donald Trump continue de bénéficier du soutien d'une partie importante de l'électorat féminin républicain en vue de l'élection présidentielle de novembre. Et pour de nombreuses républicaines réunies sous la bannière « Women for Trump », les questions économiques, la sécurité nationale et les valeurs conservatrices priment sur les préoccupations liées au comportement de l'ancien président. Leur engagement reflète d'ailleurs celui d'une base républicaine plus large, mettant en avant des positions traditionnelles sur des sujets tels que l'économie, l'immigration et l'opposition à l'avortement. Des voix de républicaines influentes Ce phénomène est visible dans les discours de figures républicaines influentes comme Mélissa Dekman, la PDG de l'Institut de recherche sur la religion publique. Cette dernière affirmait en début d'année que les femmes républicaines sont prêtes à « passer outre » les accusations contre Donald Trump en raison de leur fort soutien à ces politiques. « La réalité est que les femmes républicaines sont républicaines pour une raison, elles soutiennent fermement ces politiques et sont prêtes à fermer les yeux sur cela », affirmait-elle sur le site 19th News. Même son de cloche auprès de Marjorie Taylor Greene, une membre influente du Congrès qui soutient fermement Donald Trump. Selon elle, ces politiques sont plus importantes que ces démêlées judiciaires. Un sondage de PRRI en mai dernier montrait que malgré les controverses et les procès, des femmes républicaines, mais pas seulement, restent fermement attachées à Donald Trump, attirées par ses promesses sur la sécurité nationale et l'immigration. Toujours selon PRRI, 37% de l'électorat féminin, démocrate, républicaine et indépendante, prévoient toujours de voter pour lui. Les raisons d'un soutien durable Les femmes qui voteront pour Donald Trump en novembre partagent donc une vision politique alignée avec ses positions sur des sujets essentiels à leurs yeux. Beaucoup d'entre elles prônent un rôle plus traditionnel pour la famille et s'opposent à des questions sociales progressistes, telles que les droits des personnes transgères ou le mariage homosexuel. Par exemple, la politique ferme du candidat républicain contre l'avortement résonne auprès de nombreuses femmes, pro-life, une frange non négligeable de l'électorat républicain. Sur le plan économique, les médias américains notent qu'un grand nombre de femmes associent la présidence Trump à la croissance économique, aux réductions d'impôts et à des politiques jugées favorables aux petites entreprises. Même si elle n'aimait pas Donald Trump, j'entends toujours des femmes dire « nous allions bien, nous étions économiquement plus solides », relève Rinachat, une républicaine opposée à l'ancien président et qui a travaillé pour plusieurs représentants au Congrès. Elle est notamment porte-parole de Next Gen GOP, une organisation visant à réformer le parti républicain. Il faut y ajouter une perception, de force et de leadership. L'image de Donald Trump comme un leader décisif est particulièrement attrayante pour des femmes qui valorisent la fermeté en matière de sécurité nationale et de politique étrangère. Mais pour Rinachat, Donald Trump est avant tout un criminel condamné. « Je ne peux pas voter pour lui. » « Il doit être vaincu », affirmait-elle en juillet sur CNN. Une base électorale blanche mais pas seulement. La majorité des partisanes de Donald Trump sont des femmes blanches. En 2020, il a remporté un soutien significatif parmi ces dernières, en particulier celles non diplômées, recueillant 53% des votes de cette partie de la population, selon une longue étude du Pew Research Center. Cela représentait quelques 20 millions de votantes sur un total de 37 millions. Il existe toutefois une certaine diversité au sein de sa base féminine, avec des différences notables entre les groupes ethniques. Parmi les autres populations des États-Unis, le soutien de la communauté latino est en progression, notamment dans des régions comme le sud de la Floride et le Texas. Ces femmes, souvent plus conservatrices sur des questions comme l'immigration et les valeurs familiales, voient en Donald Trump un défenseur de leurs intérêts économiques, relèvent encore le Pew Research Center. Peu d'impact dans les autres groupes de femmes. En revanche, le soutien pour Donald Trump parmi les femmes noires reste faible malgré les efforts de figures conservatrices comme la commentatrice politique Candace Owens, qui soutient que « Kamala Harris est très dangereuse ». Elle s'est fait remarquer en s'opposant au mouvement Black Lives Matter ainsi qu'à l'avortement. De même, la communauté asiatique et d'autres minorités affichent un soutien limité, à l'exception de quelques groupes qui apprécient ses positions économiques ou son opposition aux politiques progressistes. Selon une étude d'AAPI, une organisation de recherche sur les communautés natives américaines et asiatiques, seulement 31% des asiatiques devraient voter pour Donald Trump. Mais en dépit de ce manque de soutien de nombreuses femmes américaines, le candidat n'entend pas lâcher l'affaire. Sur sa plateforme Trousse Sociale, il continue de marteler des messages à leur attention. « Les femmes sont plus pauvres qu'il y a 4 ans, sont moins en bonne santé, sont moins en sécurité dans la rue, je résoudrai tout cela, et rapidement, et enfin ce cauchemar national sera terminé », affirmait-il fin septembre. Ces messages résonneront-ils favorablement auprès de femmes encore indécises, voire réticentes ? Rien n'est moins sûr car la campagne est loin d'être finie. Et Donald Trump pourrait encore déraper. Rien n'est moins sûr car la campagne est loin d'être finie.